Quant à Robourg, son jour avant le début de la compétition la plus prestigieuse en sport, organisée pour la première fois dans un pays arabe, la Coupe du monde du football Qatar 2022, prévue initialement du 21 novembre au 18 décembre, la 22e édition et la dernière à 34 équipes, vu que la FIFA a augmenté le nombre à 48 pour les prochaines éditions. 32 équipes commenceront leur voyage en Coupe du monde un jour plus tôt que prévu, dans un changement apporté par la FIFA pour permettre au Qatar de disputer le match d'ouverture qui sera face à l'Équateur dimanche 20 novembre à 19h heure locale, lieu El Bait Stadium d'Al-Khor. Ce changement permet aussi de respecter la coutume qui veut que le Piot ouvre sa propre édition, tandis que la rencontre opposant le Sénégal au Pays-Bas, initialement prévue le 21 novembre à 13h heure locale, a été décalée à 19h le même jour. 8 stades accueilleront les matchs de la Coupe du monde 2022 dans 6 nouvellements construits. Le stade Ahmed bin Ali et le stade Khalifa ont été restructurés. La grande finale aura lieu le 18 décembre, stade Lusail, le phare ou la lanterne arabe traditionnelle. Capacité, 80 000 places, 1,2 million de spectateurs sont attendus au Qatar. Le Piot a décidé d'innover et d'améliorer les infrastructures, en fournissant environ 4000 chambres sur des bateaux de croisière qui serviront d'hébergement pendant le tournoi. En plus des hôtels existants, la Coupe du monde Qatar sera peut-être la dernière Coupe du monde pour le duel Messi-Ronaldo. Le Qatar veut écrire l'histoire d'une première Coupe du monde où sa finale se jouera en hiver.